Hey salut ! On se retrouve aujourd'hui pour les 3 ans de pensée positive, le livre que je vous avais parlé dans une précédente vidéo. Vous savez c'est une question par jour pendant 3 ans et je voulais commencer aujourd'hui avec vous. Donc c'est une question, c'est daté, donc 1er janvier, alors là du coup ça sera 2018, 2019, 2020. Donc je commence tout de suite. Je rappelle que c'est, déjà c'est pas un partenariat, mais je me saoule. Voilà, on va faire ça. Voilà, donc c'est pas un partenariat, mais c'est un livre d'une youtubeuse, le corps, la maison, l'esprit, si je ne me trompe pas. Parce que j'ai tendance à inverser le corps et la maison, donc normalement c'est le corps, la maison, l'esprit, non pas la maison, le corps, l'esprit. Voilà, et c'est pareil, c'est aussi un peu comme la kokologie, c'est un livre sous une autre facette, mais quand même de développement personnel. Et c'est Laetitia de cette chaîne, que je vous mettrai aussi en barre d'infos, comme d'hab, qui a fait par l'édition Marabou ce livre-là. Donc on commence avec le 1er janvier. C'est, alors il y a certaines, je l'ai dit déjà dans une autre vidéo, mais je précise, il y a certaines questions que je sauterai, puisque c'est vachement personnel, mais voilà, après le reste je vais partager avec vous, les 3 quarts on l'aura ensemble. Donc 1er janvier 2018, est-ce que je suis heureuse ? Alors j'ai répondu oui, si je regarde toujours le positif et que je me fixe des objectifs pour avancer. Donc voilà, c'est une réponse à une question toute bête, mais voilà, c'était la première question. Deuxième question, donc de janvier, il n'y a pas que des questions, je dis questions à chaque fois, mais vous allez voir, par exemple là, je me dessine, mais là c'est plus une question de confiance en soi, je me dessine et je réalise à quel point je suis beau ou belle. Voilà, donc moi je ne suis pas réalisé machin, mais je me suis prêtée au jeu à faire le petit dessin, et du coup j'ai fait cette tête-là, je ne suis pas du tout cette tête-là, mais comme je ne sais pas dessiner, du coup j'ai fait ça, et en fait j'ai fait ma coiffure que j'avais le 31 décembre, je l'avais bien aimé. Du coup voilà, je l'offrai aussi dans une prochaine vidéo. Du coup voilà, c'était ça, donc de janvier, donc vous voyez, voilà, il y a des cadres différents à mettre, voilà, 2018, 2019, 2020, voilà, vous écrivez les années, voilà, parce que vous n'êtes pas obligés de le commencer en 2018. Voilà, on va continuer avec le 3 janvier, et là c'est un petit peu personnel, les 3 résolutions que je ne veux pas prendre cette année. Donc moi c'est ne pas grossir, parce que je ferai je pense une petite vidéo là-dessus, ça ne me gêne pas du tout d'en parler, voilà, même si c'est personnel, le poids franchement, ça ne me dérange pas d'en parler. Donc voilà, c'est juste parce que j'ai fait du yo-yo depuis une petite dizaine d'années, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et je veux juste, au pire même si ça ne descend pas, que ça ne monte plus, voilà, c'est tout. Donc du coup c'est ça. En 2, j'ai mis ne pas m'endetter, alors je ne suis pas quelqu'un d'endetter jusqu'aux dents et tout, c'est juste que j'ai un crédit pour ma voiture, et en fait, il se termine fin 2018, c'était un crédit de 2 ans, et je n'ai pas envie d'en reprendre un en fait tout de suite, je veux profiter, parce que c'est des grosses mensualités, on le sait, quand on commence et tout, et en plus sur le coup, j'étais un petit peu obligée de prendre, déjà parce que je n'avais pas l'argent pour ma voiture à ce moment-là, et puis quand j'ai fait mon crédit voiture, j'avais vraiment besoin, parce que c'était pour mon travail en fait, c'était indispensable, quand j'ai été, comment vous dire, quand j'ai été embauchée, ils ont dit voilà, vous allez avoir besoin du permis, donc du coup j'avais passé mon permis, et j'avais acheté ma voiture du coup au même coût, et du coup, ben voilà, j'ai hâte de finir ce crédit-là, parce que, je ne sais pas, c'est personnel, mais ça me gêne d'avoir un crédit, voilà, bon bref, et ensuite c'était ne pas être négative, parce qu'il faut toujours voir le positif partout pour garder le sourire, moi ça c'est mon truc, mais après oui, c'est ne pas être négative plus envers moi-même aussi, je suis pas mal le site internet mademoiselle depuis quelque temps, et en fait, il parle beaucoup de l'estime de soi, de toutes ses facettes, voilà, et du coup, je pense que c'est important que je commence à essayer d'avoir une image de soi-même, parce qu'on ne peut pas changer de corps, on ne peut pas changer de tête, rien, même psychologiquement, enfin si, mais voilà, on est nous-mêmes, et il faut qu'on s'accepte comme on est, voilà, donc du coup, c'était ne pas être négative, et même dans les situations, des fois, alors j'arrive très très bien avec les autres, s'il y a quelqu'un qui me dit, oui, j'ai un problème, ça va bien, c'est, comment dire, la personne est négative elle-même, genre j'y arriverai jamais et tout, j'y arrive à peu près à rassurer les gens, et à voir le positif pour eux, mais quand c'est pour moi, franchement, j'ai du mal, donc du coup, je vais essayer de voir un peu plus le positif, mais je, ah, je ne m'adapterai pas à ce type de cheveux, donc j'essaie de voir le positif, mais pour moi, voilà, donc du coup, certains m'ont trouvé ça un peu égoïste, mais du coup, voilà, c'est juste pour être plus positif, quoi, donc ça, donc ça, c'était 3 janvier, on passe maintenant au 4 janvier, faire une cagnotte pour m'offrir un cadeau, alors là, c'est des phrases à trous qu'il faut compléter, c'est, je mets euro tous les pour réunir au total et m'offrir, voilà, vous n'avez pas compris, ça se présente comme ça, du coup, je vais vous compléter avec mon truc à moi, donc c'est, je mets 10 euros tous les mois pour réunir 100 euros et m'offrir des chaussures Adidas Stan Smith, parce que c'est les seules qui ne me font pas mal aux pieds, alors, c'est toute une histoire, mes pieds, en fait, j'ai les pieds plats, alors, ça arrive à plein de monde, voilà, il y en a des centaines et des millions et des milliers qui ont ça, je crois que ça arrive sur une personne sur 10 ou je ne sais pas trop quoi, donc voilà, ce qui fait qu'en fait, les pieds plats, pour vous expliquer, vous avez, bon, imaginez, ça c'est un pied, et vous avez une voûte plantaire dessous, voilà, je pense que vous savez, et puis généralement, on peut passer un peu le doigt, quoi, et moi, en fait, je n'en ai pas du tout, voilà, ça, et puis j'ai des pieds très larges, et très fragiles, c'est la moindre chaussure, je peux mettre plein d'ampoules, je peux même avoir des ampoules sous le pied, oui, oui, ça, c'est possible avec moi, je peux en avoir, il y en a qui ont sous le talon, moi, je peux en avoir derrière le talon, sous le pied, intégralement, ça peut faire une cloque là et une grosse cloque derrière, une cloque au milieu, je peux en avoir vraiment partout, je peux en avoir des cloques sous les orteils, sur les côtés, entre, vraiment, j'ai des, des, enfin voilà, j'ai des pieds très fragiles, et du coup, suite à ça, j'ai aussi, c'est pas beau à dire, mais j'ai des oignons et tout, enfin, j'ai vraiment, j'ai des problèmes de pieds, quoi, terrible, et du coup, je ne trouve jamais chaussure à mon pied, c'est le cas de le dire, il n'y avait que ce moment-là que je pouvais le sortir, et du coup, je, j'ai découvert les Stan Smiths, il y a, en janvier 2015, voilà, c'était un petit ami qui m'avait emmenée, c'était, ça faisait pas très longtemps qu'on était ensemble et tout, et il m'a dit, non, il faut qu'on trouve des chaussures, parce que je souffrais tous les jours, j'avais jamais trouvé de chaussures qui me font pas mal, quoi, vraiment, à part quand je me mettais des sandales l'été, parce que je me débrouillais à peu près avec les lacets et tout, et j'ai envie, oh, pardon, désolée, et du coup, j'essaye les Stan Smiths, et puis, il m'a dit, non, vas-y, déjà, généralement, je prenais des chaussures un peu bas prix, donc du coup, j'avais un peu du mal, et il m'a dit, non, mais vas-y, prends celle-là, alors lui, il les aime pas trop esthétiquement, mais à l'époque, il disait, c'est du cuir, et la vendeuse m'avait dit, ça va prendre la forme de votre pied, elle me dit, vous allez avoir mal peut-être 15 jours, et après, c'est bon, mais tellement me l'a dit, cette phrase, et là, ça m'embêtait, parce qu'elle faisait presque 100 euros, la paire, quand même, je me suis dit, ça m'embête de mettre des chaussures, des prix comme ça dans ses chaussures, alors que je sais que je vais avoir mal, quoi, et puis finalement, j'ai essayé, et au bout de 10 jours, je n'avais plus mal, du coup, depuis, et je les ai depuis, bah, 2 ans maintenant, parce qu'on est en janvier 2010, attendez, non, c'était pas janvier 2015, c'était janvier 2016, excusez-moi, je confondais avec décembre 2015, c'était janvier 2016 que je les ai achetées, et là, on est en janvier 2018, donc ça fait 2 ans que je les ai, et elles sont éclatées, parce que je mets que celles-là, tous les jours, tous les jours, tous les jours, sauf quand j'ai des événements comme mariage, une belle soirée, ou un truc, ou même en soirée, et des fois, généralement, je les mets, mais quand j'ai un truc super important, un entretien d'embauche, voilà, je sors mes ballerines, mes bottines, mais c'est tout, sinon, je ne mets que ces chaussures-là, elles sont mes... elles ont une tête éclatée, donc du coup, voilà, je pense, d'ici fin d'année, je vais m'en racheter une paire, c'est tout simple, les Stan Smith noirs, et en plus de ça, je suis entre 2 tailles de chaussures, et Adidas, c'est pas un partenariat, là, je vous le dis, c'est juste comme ça, Adidas, ils ont des... des... entre 2 tailles, par exemple, ils ont du 40 et demi, du 38 et demi, voilà, donc du coup, moi, je ne sais plus, je crois que je suis à 41 et demi, parce que j'ai des grands pieds, et du coup, ça me rappelle une phrase, quand j'étais petit, grand pied, grande chaussure, et du coup, voilà, je crois que c'est du 41 et demi, ce que je prends, il faudra que je vérifie, mais ouais, et du coup, bah ouais, j'ai ma taille, j'ai pas mal, enfin voilà, donc du coup, j'ai envie de m'en acheter, parce que c'est rare, quand même, que je mette autant d'argent dans une paire de chaussures, ou c'est comme, par exemple, s'acheter un parfum ou quoi, ils font ça tout le temps, mais moi, non, en fait, c'est pas... voilà, je suis pas comme ça, donc du coup, voilà, et je ne reproche rien aux autres, hein, c'est chacun qui fait ce qu'il veut. Ensuite, 5 janvier, et je crois que ce sera la dernière question, parce que de toute façon, on est le 5, voilà, j'étais en train de regarder la date, sur mon téléphone, pardon, excusez-moi. Donc, 5 janvier, j'écris un petit mot anonyme et gentil à tous mes voisins, et je note ici ce que j'ai écrit. Donc, moi, pour l'instant, comme je suis arrivée depuis 2 mois maintenant, et ben, je n'ai qu'une voisine que je connais, et à qui je parle un petit peu, voilà, c'est celle qui est juste à côté, dans le couloir, qui est juste à côté, dans le couloir, et en fait, alors, je ne pense pas qu'elle regarde ma vidéo, donc je ne pense pas qu'elle ait laissé un message un jour, mais j'ai mis, merci de m'avoir donné ton numéro, alors je l'ai tutoyé dans le message, mais en France, on se voit, pour me rassurer quand il y a une coupure d'eau ou une alarme incendie. En fait, cette voisine, en fait, elle est plus informée que moi, par exemple, il y a des mots qui sont affichés au-dessus des boîtes aux lettres et tout, pour dire, voilà, écoutez, demain à 10h, il y a pendant 20 minutes un test d'alarme incendie, ou des trucs comme ça, et moi, ça, mais je ne regarde jamais, ou alors ils disent qu'il y a des coupures d'eau et tout, et du coup, justement, ça s'est produit. Une fois, un matin, je me lève, et j'ai voulu amener l'eau pour prendre une douche, je crois, normal, et je vois qu'il n'y a plus d'eau. Je me suis dit, non, c'est pas vrai. Et du coup, j'allume tous les robinets et tout, je me dis, il n'y a rien, rien, et je commence à paniquer, et je suis allée toquer chez ma voisine. Et du coup, elle m'a expliqué que non, en fait, c'était bien affiché au-dessus des boîtes aux lettres et qu'il y avait une coupure d'eau jusqu'à 18h. Du coup, voilà, j'étais embêtée, et du coup, je venais juste de finir ma douche, donc ça va, mais bon, voilà quoi. Et du coup, il y a eu une deuxième fois, et je crois que c'était espacé même pas d'une semaine, où il y avait aussi un mot au-dessus de la boîte aux lettres qui disait, voilà, il y a un test d'alarme incendie, et en fait, je ne savais pas que dans mon grand immeuble, là, parisien, comme ça, il y avait carrément des alarmes, comme dans les entreprises. Le truc vraiment comme à l'école, si vous voulez, comme à l'école. Et du coup, ça s'est mis à sonner d'un coup. J'entendais que ça sonnait en dessous, et ça montait au fur et à mesure. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ? Et du coup, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et d'un coup, ça arrive chez moi. En plus, j'étais aux toilettes, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Donc du coup, j'étais en pyjama, donc du coup, je me suis vite rhabillée. Je me suis dit, mince, je me suis dit, mince, les pompiers, ils vont arriver, ils vont me vacuyer, et tout. J'étais à fond, moi. Et puis en fait, j'ai pensé juste après, que le jour de la coupure d'eau, ma voisine, elle m'avait donné son numéro, finalement. Et du coup, je lui envoie un petit texto, et elle m'a dit, non, non, rassurez-vous, c'est un test, et tout. J'étais en catastrophe, j'avais mes chaussures, mon manteau, j'allais partir. Et puis en fait, c'était un test, donc voilà, petit truc, petit troll, quoi. Donc voilà, et du coup, c'était ce que je voulais dire à ma voisine, de la remercier, de me rassurer, et d'être gentille aussi, parce qu'elle est agréable, et super sympa, voilà. Bon ben, c'était tout pour aujourd'hui. Je ne vais pas continuer, parce qu'on est le 5 janvier, et que la prochaine question est le 6, donc ce sera demain. Mais je reviendrai, je pense, la semaine prochaine, ou la semaine d'après, pour faire la suite des questions. Je vous fais à tous de très très gros bisous, et je vous dis à très bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada